Yo Latifamily, on espère que vous allez bien. Là on casse un peu les habitudes qu'on a depuis depuis la création de notre chaîne. Latifamily, vous avez vu, vous avez l'habitude de nous voir sur un terrain, face-cam, machin, fond vert, sauf que là, pas du tout. Fond vert ? Vert de terrain, le fameux carré vert. Nouveau projet, nouvelle série, OVDF, objectif, vivre du foot. Mais cette série, elle est pas pour nous. Parce que clairement, on n'a pas le niveau pour vivre du foot. Totalement. On est super nuls de ouf. Vous avez vu passer des gardiens sur notre chaîne, on essaye vraiment de pousser ce qu'on peut pousser vers le haut. Et cette série va s'articuler autour de deux gardiens que vous voyez tout le temps, très souvent dans nos vidéos. C'est le gardien Yalan, Yaya et Alan. Là, on va être dans le vrai. Là, on va être dans le vrai et on va montrer le côté amateur, mais aussi du coup, le côté professionnel, tout l'envers du décor, les dessous du foot professionnel, etc. Notre objectif, c'est de les faire vivre du football avec un contrat, etc. Faire des rencontres avec des agents, faire des rencontres peut-être avec des joueurs pro aussi. Donc voilà, ça va être l'objectif de cette série. On saute dans le vide, on sait pas du tout ce que ça va donner. Peut-être qu'ils vont pas signer, peut-être qu'ils auront pas les capacités. Peut-être qu'il y en a un qui va signer, et l'autre n'a. Donc là, c'est vraiment un saut dans le vide sans parachute, sans rien du tout. On sait pas où on va. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on y va avec le cœur, on y va avec les tripes, on y va parce qu'on a envie. Les gars aussi ont envie et ils nous font confiance. Donc on va essayer de faire les choses bien. Nous, on pense, de ce qu'on a vu, qu'ils ont la capacité aujourd'hui pour signer dans un club et vivre du football, vivre de leur passion. Donc nous, avec la communauté qu'on a et les contacts qu'on a réussi à créer, on a aujourd'hui les capacités pour les mettre en relation avec tous les acteurs qu'il faut pour signer. Donc on a des agents, on a des conseillers. Aujourd'hui, on est à Bordeaux et vous allez voir dans ce premier épisode ce qu'on va faire. On va faire un bilan performance, un bilan physique et vous allez découvrir ça aujourd'hui. On est au grand nombre de Bordeaux. On vous emmène avec nous. C'est parti. Les gars, on y est. Ça y est, l'expérience commence. Vous attendez à quoi aujourd'hui en vol ? On s'attend à tout. À tout et à rien. Il est 6 heures du matin. On se revoit dans 3 heures à Bordeaux. Très important de prendre des forces avant de passer une bonne journée. Ouais, après, pour mire. Vous attendez quoi de cette journée aujourd'hui ? On attend beaucoup de surprises. Ouais. Beaucoup de travail. Ouais. On va passer une limite. C'est aujourd'hui que le projet commence les gars. Buvez bien votre petit jus d'orange là. Aujourd'hui, ça va être une longue journée. On a sauté dans le vide. Ouais. On a sauté dans le vide. Qui nous récupère ici au Grand de Bordeaux. C'est Maxime. Bienvenue déjà à Grand. Un lieu dédié aux sportifs. On accompagnait plein de sportifs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas un accompagnement qui était abouti. On avait besoin de décentraliser plein de choses. On n'avait pas forcément les bonnes informations au bon moment. Et donc, du coup, on s'est dit pourquoi pas avoir un lieu. Un lieu de vie qui nous permette de pouvoir travailler pour le sportif avec plein de domaines différents. Et qu'ensemble, on puisse travailler sur un sujet en même temps. Et de pouvoir trouver, s'il y a des failles, trouver des bonnes solutions. Donc, ça, c'est le but de Grand. En gros, schématiquement, ici, il y a Audrey Kembert. Donc, lui, qui est responsable de la cellule médicale. Qui est ostéopathe. La particularité, c'est qu'Audrey est un ancien sportif professionnel de rugby. Qui est responsable du pôle que vous découvrirez plus tard sur la vidéo de récupération. On est aussi avec Adrien Bernant. Qui est, lui, préparateur physique. On a Anthony Lespad. Donc, préparateur mental et spécialisé en neurosciences. Il y a moi aussi qui suis sur la partie conseil sportif et accompagnement. Et Christophe Luteau qui est, lui, sur la partie qui vient en nom propre ici. Qui nous accompagne un petit peu dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est une aventure qui est compliquée. Et qui, lui, sur notre société, est un agent de la Fédération française de football. Et qui gère l'intérêt de plusieurs joueurs qui évoluent en France et en Europe. Le but aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour ces deux messieurs qui sont là avec nous aujourd'hui ? On sort un petit peu du schéma classique. Parce que nous, on accompagne plein de sportifs pour eux. Donc, leur ambition, c'est d'essayer de côtoyer le milieu professionnel. Ensemble, on va essayer de créer, en fait, une fiche athlète. La fiche athlète, c'est quoi ? C'est l'assemblage de tout ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Ça va nous donner un résultat. Et ce résultat sera donné à terme à un agent qui, lui, le présentera à des directeurs sportifs. Dans cette fiche athlète, il va y avoir des données physiques. Il va y avoir des données sur vos sens cognitifs. Il va y avoir aussi le résultat et le compte rendu de tout ce qu'on a pu dire sur le conseil sportif. Il va y avoir aussi une sensibilisation sur la partie médicale. Ce qui va être étirement, récupération, qui est fondamental pour votre future carrière, je vous souhaite. Et après, il y aura un entretien avec Christophe pour parler un petit peu de toute cette fiche athlète. Comment lui va la présenter au niveau des clubs et comment fonctionne le monde de l'agent. On va avoir tous les décors, tout l'envers du décor du monde professionnel. Et c'est ça qui va être intéressant dans ce projet-là, dans cette série-là. Comment vous vous sentez ? Moi j'ai hâte. Moi j'ai hâte, c'est... Comment je l'habille ? C'est intéressant parce que ça va nous permettre de voir justement où le situer. Même vous, ouais. Parce qu'on ne sait pas exactement réellement comment on est. Après, on a des données. On a des vraies données et ça, c'est super intéressant. Et après, ce qui est important, c'est les données, c'est comment on les analyse. Parce que c'est bien d'avoir des données. Mais les données, maintenant, c'est bateau. Tu peux dire n'importe quoi. On va commencer par des tests physiques. Il va aussi y avoir des tests cognitifs. Avec une machine que vous découvrirez tout à l'heure. C'est la seule en France. Exactement. Elle vient des US. C'est ça. C'est quelque chose d'assez incroyable. Vous allez voir, les gars ils sont pas prêts. Deuxième partie médicale avec toi. Récup. Et dans un troisième temps, à la fin de tout ça, une fois que vous aurez vraiment votre bilan, l'entretien avec l'agent qui sera dans une autre vidéo. Étape par étape. Étape par étape. Pour voir à quel niveau vous pourriez jouer au maximum. Ouais, tout au moins évaluer si vous avez les compétences pour y arriver. De toute façon, on n'est pas magicien. Ça veut dire que la vérité d'aujourd'hui, ça sera peut-être pas celle de demain. Peut-être que les résultats de mon test vont être exceptionnels, mais vous n'allez jamais signer pro. Ou alors peut-être que vous êtes un peu plus des diesels et que vous allez faire au fur et à mesure et que ça sera pour plus tard. Juste l'objectif, c'est de savoir où on en est et de tirer un bilan de tout ça, d'échanger et de voir si vous allez dans les bonnes directions. Par contre, il y a une philosophie. On arrive avec le sourire. On rigole. Vous n'allez pas forcément souffrir. Un petit peu. Mais bon, ça, c'est... Mais on va passer un bon moment surtout. C'est un lieu de vie. Ça, c'est vraiment... Vous allez souffrir et nous, on va rire. Exactement. Non, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Pour les voir souffrir et rigoler. Et voilà, tu family. T'as fait mal à la table ? C'est parti. La table, elle a eu mal. Non, elle est sportive. Apparemment, t'es le pire. Ouais, vous allez voir. Je peux y aller. Ouais. Ouais, on peut boire du vomi aujourd'hui. Ok. T'es bon, ça ? On est prêts, on est prêts. Comment tu te sens ? Ça va ? Ça va ? Ça revient, sélection ? Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et sport malgache ? Ouais, sport malgache, exactement. Magnifique. Et voilà, on continue à bosser. Question, Alain. Qu'est-ce que t'attends de cette série ? Toi aussi, tu sautes sans parachute. Voilà, sans parachute. Mais voilà, d'atteindre des objectifs fixés. Est-ce que toi, tu t'en sens capable ? Ouais. Je pense que je peux aller en étant sérieux, en bossant. On va voir sur ce premier épisode comment ça se passe avec le prépa physique. Ça va le faire. Ça va le faire. Yaya, comment tu te sens toi ? Je me sens bien. Tu es prêt ? Ouais, ça va. Je suis prêt. Et concentré là. Là, on est dans un autre mood. Ils sont dedans. Là, ça y est. Ils vont commencer là. Ils sont dans un autre mood. Ils se préparent mentalement. Parce que c'est important aussi. Ouais, c'est important. C'est plus important. Donc, on va voir ça. Là, il y a les coachs qui sont plus là-bas. Qui sont en train de se préparer. Eux aussi. Et on va voir. On va voir ce que va donner les gars. Et c'est à vous de faire le taf. Ils sont pas comme d'habitude les mecs. Là, ça rigole pas. C'est sûr. Ça rigole pas trop là. Ça rigole pas. Ça rigole pas. On va pas faire cette série finalement. Je pense qu'on va pas changer de gardien. Nous, on peut le faire et oui, on filme. La première phase quand je rentre un athlète en suivi, ça va être d'abord de travailler sur la préparation mentale. On est toujours en train de chercher l'équilibre entre la performance et le bien-être. Si j'ai un athlète qui performe énormément, mais au niveau du bien-être, il est pas là. Il va durer peut-être un mois, deux mois, mais après, il va s'écrouler. La première phase, c'est de trouver l'équilibre au niveau du bien-être. Et pour ce faire, on utilise des bilans, des questionnaires psychologiques au niveau sportif pour ensuite faire une évaluation psychologique et avoir des résultats. Et ça nous donne une variation des données par rapport à des thématiques comme la compétition, la gestion des émotions, la concentration, l'attention. Diverses choses au niveau de la psychologie du sportif. Par exemple, de 1 à 10, je perds facilement ma concentration en compétition. 4. Je sais rester concentré pendant tout un entraînement. 7. Je n'ai aucun problème de concentration en cours ou au travail. 3. Par exemple, j'ai des questions sur la gestion de l'impulsivité. Je m'énerve très facilement à l'entraînement. Ah, c'est 10. OK. Tout ce qui est lié à la préparation mentale, il y a aussi une grosse thématique qui est l'imagerie mentale, la capacité de se créer des images dans sa tête. Et de ces images-là, comment les utiliser pour la performance. Donc là, il y a un questionnaire qui a environ une centaine de questions. Et suite à ça, on arrive à voir où se situe l'athlète psychologiquement au moment où on rentre en consultation. Et le but, c'est de s'entraîner et d'ensuite refaire ce test-là peut-être tous les mois ou tous les deux mois pour voir son évolution. La phase 2, c'est de voir ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, ce qui se passe à l'intérieur de son cerveau. Là, on va rentrer dans l'univers des neurosciences, voir ce qui se passe à l'intérieur de sa tête. Suite à ça, ça me donne des données que j'envoie à un labo. Et avec le labo, on se coordonne pour un protocole d'entraînement. Donc là, je vais te montrer comment on procède pour le protocole classique. Et on va pouvoir voir derrière aussi ton activité cérébrale. On se voit à des trucs bizarres, mec. Évaluation, entraînement, bilan, entraînement, évaluation, bilan, entraînement. Si on a l'athlète pendant un an, avoir 12 évaluations qui nous sortent un graphique sur sa marge de progression. L'athlète, c'est vraiment de la rigueur et de la mise en place de protocole pour le faire s'entraîner. À mon top, je commence à envoyer de l'électricité. Là, on va faire la prise d'infos génériques. On va faire tous ses antécédents, son hygiène de vie. On va également prendre des infos relatives à ses pathologies, ses antécédents traumatiques. Pour déjà avoir une base et se dire, est-ce qu'on peut déjà commencer à bosser sur l'essentiel. Ok. T'as ta liste au plat actuel ? 3 à 3. Là, on arrive sur les infos de santé. Le but, ce n'est pas de se perdre. Simplement, je veux pouvoir faire un état des lieux après ton hygiène de vie actuelle. Il y a de tes habitudes et à l'inverse aussi de tes risques. Il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est uniquement pour moi adapter mon travail. Est-ce que tu as trois repas par jour équilibrés à l'heure d'aujourd'hui ? Ouais. Est-ce que tu fumes ? Est-ce que tu bois ? Non. Oui. Le sommet, la qualité-quantité. Qualité par le fait que tu t'endors et que tu as l'impression de bien récupérer quand tu te réveilles et quantité par le nombre d'heures que tu effectues. Sept heures. Sept heures. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé ? On peut définir deux types de stress. Un stress qui va te bloquer complètement. Ou au contraire, un stress qui va te permettre de structurer un peu ce que tu veux faire et aller de l'avant. Un stress positif ? Presse positif. Tout ce qui est tissulaire. Donc crampes récurrentes, déchaînements musculaires. J'ai une tendance finie à l'épaule. Aujourd'hui, ça va ? Ouais, ça va. Elle est apparue comment ? L'évasion. Et les antécédents sportifs, du coup, ton historique sur les deux dernières années, par exemple ? Créteil. Ça fait trois saisons que ça créteil. Là, en gros, l'idée, c'était de montrer les informations génériques. Celles qui sont vraiment essentielles, c'est celles qui concernent ta santé, à la fois cardiaque et aussi tes antécédents traumatiques. Moi, ça me permet déjà de voir qu'on est dans un cadre relativement convenable. Aujourd'hui, tu n'as aucune problématique. Non. Très bien. On passe là-bas ? Allez, go. Je vais te le mettre devant ce mur. Les pieds complètement parallèles, même si c'est non naturel. Les bras totalement tendus. Et ce que je vais te demander de faire, c'est de faire ta flexion profonde la plus ample possible. L'idée, c'est de pouvoir mettre en valeur tes problématiques de mobilité. C'est parti. Doucement. C'est parti. Deuxième fois. Allez, ça part. Là, maintenant, ce qu'on va essayer de regarder, c'est où est-ce que ça donne. La chaîne conférieure, il y a un travail à faire dessus aussi. Et là, ce qui va être intéressant, du coup, ça va être tout de suite, nous, pour l'entraînement que je vais te proposer, d'améliorer cette condition de cheville au début. Le but, pour faire une prépa efficace, ça va être de faire évoluer la mobilité. La mobilité est directement liée à la performance. Niveau mobilité, je t'ai dit, il faut qu'on travaille principalement sur la cheville et autour de la ranche aussi, pour justement te permettre d'améliorer cette flexion. Ça rentre directement dans la santé. Là, on va rentrer sur cette première partie que j'appelle une oscale. On va faire de l'automassage et certains mouvements qui vont nous donner des indications sur ta situation actuelle. Est-ce que j'ai des zones de sensibilité ? Ça va être important. Sous la boutte mentale, tu commences 10 passeurs. Donc, le but là-dessus, c'est d'aller justement remonter au retour de la hanche et de scanner étage par étage, savoir s'il y a des problématiques, des zones de tension et justement prévenir des blessures par la suite. Et en même temps, tu vas venir presser ça. C'est pas agréable. On va activer les capteurs sensoriels de la main. Tout est connecté, interconnecté dans le corps. On est une bombe de capteurs sensoriels. Et le but, c'est de venir les stimuler avant un entraînement. Notamment au niveau de la route plantaine. Ici, les deux mains. Et là, tu vas chercher justement à masser toute la zone du mollet. Ça, tu vois, avec toutes les personnes avec qui je travaille, je les automatise là-dessus. Comment ça va ? 20. J'ai une chauffeur là. Moutons température. Tu m'as sorti ta meilleure chaussée. Mon pied droit. Il est là. Ah ouais. Il est dos. Ok, tu vois, continuellement regarder le centre de la balle. Levez dans ce sens-là et faire cinq répétitions. Il travaille oculomoteur. Et là, on lit le système visiopodal. Le système visiopodal, c'est la bonne santé avec les yeux qui sont étroitement ralliés. Parfait. Et là, déjà, moi, je peux conserver s'il a des difficultés au niveau des directions, au niveau cervicales. S'il y a des saccades qui se produisent un petit peu au niveau des yeux. Va vraiment au bout. Tout au bout. Tout au bout. Tout au bout. À la limite. Ouais, parfait. Donc là, je vais juste vérifier quelque chose au niveau de ton équilibre. Je veux que tu te mettes sur un pied. Tu griffes vraiment le sol. Tu griffes, tu griffes, tu griffes, tu griffes. Et tu montes la hanche comme ça. Ok. Attends, 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 attends. Beaucoup plus détendu, là, au niveau des épaules. Tu sens bien. Je veux que tu respires uniquement avec le nez. Ok. Le nez, il n'est pas là pour rien. Sinon, on n'en aurait pas. C'est l'organe principal de la respiration. Quand tu respires par le nez, je veux que tu gonfles le ventre. C'est le diaphragme qui est une coupole ici, qui va venir vraiment faire ce travail. Gonfler le ventre. Cette respiration nasale et diaphragmatique va te permettre de récupérer plus vite. Le bon côté, c'est que tu récupères plus vite. Le mauvais côté, c'est que ça va te faire une sensation d'étouffement. Quand tu effectues un sprint, que tu es au foot, que tu fais un sport collectif, un sport aérobique, là, tu vas devoir passer en plus calme. Yaïa, on ne t'en vend plus, hein. Yaïa, il ne parle plus. Ah ouais. Là, tu vois, on a eu justement ce côté scan. Là, on voit que tout va bien, il n'y a pas de zone de tension particulière. Donc là, on va être sur un circuit plutôt activation. Le but, ça va être justement de créer plus de tension et justement de développer un peu la stabilité de ta hanche. Là, je viens pousser sur ma main droite et me grandir au maximum. Il est lié avec... Bien, montre le genou. Voilà, il travaille sur l'encre. C'est bizarre. Comment il se débrouille quand on en sent le genou ? Bien, 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 bien. On a des travaux à faire un peu au niveau mobilité. Mais on est vachement bien. Ici, je vais pouvoir fixer et tout doucement pousser dans les jambes. Tu reviens sur le vent. Avant le genou, je veux que tu travailles sur du tempo lent, sur la verticalité. Et après, tu viens me serrer les fessiers fort et finir droit debout. Et là, tout doucement. Serre fort. Boum ! Ouais, tu reposes. Exactement. Là, on va commencer à avoir des liens avec ce travail de pensée parasite, de respiration. Le quotidien, et surtout même dans le sport, il est lié avec les pensées paradigmes, les pensées négatives. Et on peut, avec valuté contre ça, apprendre à les contrôler grâce à la respiration. Un, deux, trois, quatre apnée. Comment elle s'est caractérisée, cette pensée ? Ça me prend ici, j'ai envie d'air. C'est tout ça. Comment ça va ? Ça va, ça va. Tu trouves comment le pied air ? Là, il apprend à se calmer, à respirer. Tu sens qu'il est dedans ? Ouais. Il est dedans. Il a des pieds bizarres, mais... Le but, c'est que tu vas chercher avec les yeux, et l'interdiction de bouger la tête, comme ça. Il s'avance vers moi. 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 Il s'avance. Il s'avance. Donc ça, c'est un écran qui vient des États-Unis. Il est développé avec des teams d'athlètes, baseball, football américain. Tout est programmable sur ce tableau-là. C'est un tableau tactile. Vraiment, il faut être hyper précis. Et moi, je lui présente des tâches cognitives, et je varie la difficulté, je varie la tâche cognitive que je souhaite lui mettre sur le tableau. Tu auras une évaluation sur de la coordination, sur de la priorisation, sur de l'inhibition et sur du tracking. Ok ? Et tu gardes toujours ton œil, tes yeux sur la croix. Deuxième exercice, priorisation. Il peut y avoir des carrés qui ne vont apparaître pas un tout. Le carré, il est d'abord vert. Ensuite, il change de couleur, il passe au jaune. Et ensuite, il passe au rouge. Dès qu'il est rouge, le carré, il explose. Le but, c'est qu'aucun carré n'explose. Là, il est passé au rouge. Donc toi, tu vas devoir le faire comme ça. Ce petit outil, il sert à quoi ? Il vaut mieux qu'il t'explique. Il se dédouane très vite, Maxime, quand même. C'est une technologie, c'est un capteur de puissance, qui me permet d'avoir des données en puissance, donc en watts, en mètres par seconde. On a aussi l'amplitude articulaire, donc de mouvement, et la fréquence. Donc on a des données en fait, on extrait des données grâce à ça, qui nous permettent après de constater qu'on a progressé, oui ou non. Générateur Oui Cherche,pris, terre, aide, 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 aide. Alors qu'est-ce qu'on en pense ? Ça va, il m'a appris beaucoup de choses. Quand je le faisais tout seul, je m'en rendais pas compte de autant de facteurs sur les mouvements à faire, comment ancrer ses jambes dans le sol, tout ça. Il a pris du gaffe ! Un plat en M ! Merguez ! Oh, joli ! Somme payanté ! Nathan Zani ! Là, c'est quoi, c'est l'évaluation, ça ? Non, là, je les torche. Il a dit, là, je les torche ! Là, je les mets en confrontation les deux. Allez ! Le duel y'a là, encore retour sur un ça, ça y est ! Là, c'est la bagarre ! Continue, 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 continue ! Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas ! Allez, regarde assis, regarde assis, regarde assis ! Arrive à tourner la tête ! Stop ! Oui, stop ! Oui ! Allez, reste, 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 parfait ! Viens vers la bouche, viens vers la bouche, viens vers la bouche ! Parfait ! Yes, yes, yes ! Reste ancré ! Et mobile ici ! Relâche pas, relâche pas, relâche pas, à 150, c'est bon ! Travaillant du vent cérébral ! Allez, dur, 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 bien joué ! Bon lutte, bon lutte, bon lutte ! Ça commence à être difficile, mais c'est vraiment là qu'on bosse ! C'est maintenant qu'on est dans le dur ! Allez, attention, bouge pas trop la tête ! Allez, allez, allez ! C'est maintenant, c'est maintenant ! Voilà ! Fais pas n'importe quoi, fais pas n'importe quoi ! Sois précis ! Et un buste droit, bouge tête ! Gauche ! Ouais, parfait ! C'est pas de l'eau fou ! Yaya, tu brilles ! C'est la crème ou c'est la sueur ? C'est pas de l'eau ! C'est le boulot ! Oui ! Pèse, 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 pèse ! Panique pas, panique pas ! Pèse sourdus, ferme la bouche, ferme la bouche ! Tu t'es resté par la mer, en plus c'est dur ! Ça monte, c'est bien, ça monte ici ! Allez, hop, hop, hop ! Oui ! Yeah, yeah, yeah ! Merde ! Allez ! C'est bien, c'est bien, c'est bien ! Ok ! On passe ici ! Va chercher sur les côtés ! Oui ! Va aller chercher, va aller chercher, c'est là ! Va aller chercher ! Va ! Voilà ! Ça va ? Là, on est dans le cœur de la séance ! C'est là, le mental, il joue ! Et ouais, c'est maintenant ! Allez, ouais, ouais, ouais ! Oh, bien joué ! Va chercher, ouais, va chercher, ouais ! Oui ! Il est dans le dur, le meilleur gardien de France, là ! Allez, appuie, 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 fréquence ! Ouais, 202, parfait ! Allez, pas nu, c'est pour chier les mules ! Allez, vous connaissez le projet, il faut souffrir ! Les JO là-dessus, hein ! Allez, 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 dur, dur, dur ! Alan, là, il est dans le dur ! Allez, va sauver, va sauver ! 5, 2, 1, ok ! Viens, 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 viens ! Viens, 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 viens ! Viens, 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 viens ! Essaye de te calmer avec le nez ! Essaye de te calmer avec le nez ! Une main ici, une main là ! Le ventre qui se monte ! Le ventre qui se monte ! Le ventre qui se monte ! Ok, va bien ! C'est pas tard, allez ! Les gars, on fait le petit finisher. Après, je vous laisse tranquille ! Et là, c'est le retour du duel ! Alan contre Yahya ! Le niveau de fatigue, il est extrême ! Voilà, dépasses, dépasses, reviens, regarde, petit peu, petit peu, petit peu, attends, de la lumière, salut, attends, de la lumière, salut, attends, de la lumière, salut, ouais, parfait, parfait, j'ai fermé la boue, j'ai fermé la boue, voilà, dépasses, reviens, ok, relâche un petit peu, moi, ce que je vois, c'est comme ça, j'ai juste la truque sur le fond, il n'y avait pas de vanne, après, leur visage était vanne déjà, allez, c'est plus deux contre le tableau, les gars, allez, ça part, milieu, milieu, encore, encore, milieu, voilà. Comment ça va les mecs ? On a un débat aussi. Il avait une sorte jambes soulevées de terre, 48 minutes de vélo, coupez. Maxime, c'est quoi la suite ? La suite, c'est très simple, on va passer sur la partie récupération, et après, on enchaînera sur ce qu'on aurait dû mettre sur la fiche à tête, pour pouvoir éventuellement le fournir à l'agent et au directeur sportif. Allez les mecs, let's go. Ok, donc pendant que les garçons sont sous la douche, tu vas nous expliquer l'intérêt de l'affiche athlète, à quoi ça va servir et pourquoi elle est là. En fait, l'affiche athlète, c'est ce qu'on a réalisé tout l'après-midi. C'est la phase de test. On a rassemblé toutes les informations du joueur, que ce soit sur la partie neuro, sur la partie physique, sur la partie médicale, sur la partie conseil. C'est en fait sa carte d'identité. L'objectif, c'est qu'on puisse rassembler de façon ordonnée toutes les informations qui vont nous permettre de pouvoir ensuite donner et synthétiser tout ça pour que ça puisse attirer l'œil aux directions sportives. Ce qui est compliqué actuellement, c'est que que ce soit les scouts ou les directeurs sportifs, ou même les entraîneurs, ils reçoivent un nombre incalculable de vidéos ou de CV sportifs. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment synthétiser notre travail auprès des sportifs de façon à ce que le directeur sportif puisse directement aller piocher, rapidement piocher les idées et qu'il puisse analyser très rapidement le joueur. Donc là, c'est la définition de sa routine. Avec Théo, on a mis en place une routine chronologique, donc il peut suivre point par point. C'est toute la journée qu'il faut cadrer pour que l'athlète, au début du match, il soit dans son plein potentiel. Et donc avec Théo, on a mis en place plein de protocoles qu'il peut retrouver sur une fiche comme celle-là. Il a aussi un travail neuro à faire à distance avec une application cognitive. Je veux vraiment tout synthétiser pour l'athlète, que ce soit facile pour lui, dans le bus il sort son téléphone, j'en suis où, j'en suis là, parfait. En fait, la transversalité qu'il peut y avoir, notamment sur un joueur de foot, c'est de pouvoir associer le travail qui a été réalisé sur le plan physique, après sur le plan médical, sur le plan neuro et la préparation mentale, à ce qui va lui arriver le week-end, donc le match. Là où on essaye un petit peu de sortir, c'est d'essayer de lui donner les dernières compoies adverses, l'effectif, lui donner aussi des imageries au niveau du stade. On essaye de favoriser, de préparer à un événement. Ça peut avoir un impact positif dans la réflexion que le joueur connaisse, par exemple, qui va être averti, le système de jeu utilisé, les différentes animations. Nous, le maximum d'infos, on leur donne et c'est vrai que ça a un impact certain assez important. Ce qui peut être important sur les domaines cognitifs, c'est d'essayer de lui donner une fourchette au niveau de sa perception, l'attention, la coordination, la mémoire. Sur les évaluations que les garçons ont faites, tout a été passé au crible, que ce soit leur précision dans les gestes, leur taux de bonne réponse, leur taux de mauvaise réponse, leur temps de réaction, et sur chaque passage. Le vent froid pour rien, il va. C'est froid de ouf ! Bencho, on met un 37 degrés, magnifique. Il fait genre 3 degrés. Il fait genre, il est bien, mais il a... C'est à 10 degrés où, mon gars ? On peut même baisser un moins 15. Pourquoi bencho, bencho, bencho ? Le principe de l'alternance entre le chaud et le froid, c'est de venir travailler sur le débit sanguin, au niveau artériel, pour pouvoir accélérer la récupération cellulaire au niveau des échanges. Au niveau des étirements, avant ou après ? Alors, les étirements, il faut vraiment les considérer comme le début de la récupération active. Le principe d'un étirement de récupération, c'est de venir l'incorporer à la fin de la séance de sport. L'idée, c'est de laisser le rythme cardiaque descendre, donc aux alentours de 5 à 6 minutes après l'effort. On part sur des étirements qui vont être relativement courts, très peu intensifs. L'idée, c'est de ne pas aller chercher à traumatiser la fibre, mais de déjà enclencher le principe de récupération. Tu t'étires, toi ? Ouais, je m'étire. Ouais, c'est quoi comme style d'étirement ? Les adducteurs, les croix de seps, derrière... Ouais, derrière, il est bien le mousse, toi. Par rapport au test qu'on a fait, au temps qu'on a vu, on a pu mettre en valeur surtout des problématiques de mobilité. Donc, les gars, pour vous deux, 5 choses capulaires. Tout ce qui concerne la hanche et même la cheville, en globalité, il y a du travail à faire. Après, en termes de données de puissance, on a ressorti plusieurs choses. C'est le premier test. Donc là, on voit sur une charge de 50 kg, on produit sur 3 séries, on extrait les watts, on extrait aussi la puissance en mètres par seconde, et ensuite, on peut justement travailler sur la qualité du mouvement grâce à l'amplitude et tous les ressorts et également le travail technique, la trajectoire de barre et la fréquence aussi. De ce que tu as vu, tu en penses quoi ? Alors, là-dessus, pareil, c'est très compliqué à comparer, surtout si c'est la première donnée parce qu'on n'a pas de données comparables. L'intérêt de ça, ce serait de pouvoir justement le reproduire pour voir si la préparation a été efficace et si justement le travail de mobilité qu'on a mis en glace a payé sur l'amplitude articulaire, par exemple, je les ai mis dans certaines situations et sans leur dire, je les regarde beaucoup par rapport à leur comportement et j'observe leur adaptation. Ça, c'est vraiment le lien avec la préparation mentale. Est-ce que l'athlète, quand il est confronté à une tâche qui évolue et une tâche difficile, est-ce que l'athlète abandonne ? Est-ce que l'athlète s'énerve ? Ou au contraire, est-ce qu'il performe ? Moi, par rapport à eux, ils étaient bien. On voit que dès qu'il y a de la difficulté, ça part un petit peu plus dans tous les sens. Dès qu'ils sont tellement stimulés par une tâche, on commence à ouvrir la bouche. On part partout, on a les épaules qui se montent. Alors, finis sur la préparation mentale, le point à retenir sur vous, les gars, c'est prenez une journée type de compétition et faites vraiment le point sur qu'est-ce que vous mettez en place la journée de compétition et apprenez déjà à professionnaliser votre quotidien et mettre en place une routine de performance. Sur tous les exercices de neuro, Yaya, t'es dans la moyenne. La plus grande difficulté que t'as eue, c'est sur la priorisation, l'exercice où il y avait des carrés. T'avais du mal à prioriser, de te dire, je crée une stratégie, je laisse passer les carrés verts, je me focalise sur les carrés jaunes et les carrés rouges. Sur le tracking, ton résultat, il n'est pas mauvais, il est plutôt bien. T'as une bonne envergure aussi avec tes bras, donc ça t'aide. Attention un peu à la posture que t'avais. Souvent, tu te rédits et t'as souvent les épaules qui remontent quand t'es ultra focus. Pour faire les 150 cibles, tu as mis 1 minute 15. Ton deuxième essai, 1 minute 15 aussi. Yaya, tu as mis 1 minute 16. Et là, sur le deuxième essai, tu as mis 1 minute 13. Donc c'est le record pour l'instant. Et Yaya, dernier essai, tu as mis 1 minute 8. Sur ton premier passage, tu as fait 26 points, c'est-à-dire que tu as touché 40 cibles et tu en as joué 14. Yaya, toi, tu as fait 34 points, tu as touché 42 cibles et tu en as joué 8. Donc ça veut dire que tu es précis. Et le dernier, les gars, 2, vous avez fait 147, vous ne poupez que 7, c'est bien. A deux. Donc les garçons, du coup, on va en compiter. Donc là, l'idée, on revient à la préparation de l'étirement. Quand on garde bien, souvent sur les appuisas, il faut vraiment être très vigilants sur une zone en particulier pour être des adulteurs. C'est vraiment chez vous la partie vraiment ultra importante à solliciter en permanence au niveau de l'échauffement, au niveau de la mobilité, au niveau de l'étirement. Ensuite, on va aller se projeter sur une autre zone qui va être très intéressante, très importante, donc les risques jambiers et qui vont travailler en corrélation avec les mollets. Vous allez être sur des situations d'inactivité, puis d'un coup, il va vraiment falloir aller gicler, vraiment falloir envoyer de la formation, envoyer de la force, de la puissance. Et ça, ce sont les muscles qui, chez le footballeur, sont très très faibles. Ensuite, très important, particularité que vous avez au poste gardien par rapport à un joueur de champ, ça va être le manque supérieur. Donc vraiment, on n'oublie pas, il faut venir étirer tout ce qui va être les avant-bras et les triceps. Souvent, c'est des zones où si vous manquez de mobilité, si vous manquez d'amplitude, c'est peut-être le petit centimètre qui va venir vous manquer pour aller venir chercher le ballon dans la lucarne. Je suis agent licencié par l'A3F depuis 2004. J'ai eu la chance d'avoir et de gérer de grands joueurs comme Mathieu Balbena pendant près de 10 ans, Charles Cabouré, Sergeï Semak au PSG, c'était moi déjà à l'époque.